Je pense que ce qui caractérise la politique de recherche, c'est la montée en puissance des universités. Depuis une dizaine d'années, suite à des classements comme celui de Shanghai, on s'est rendu compte que nos universités n'avaient pas le rang qu'elles méritait au niveau international et c'est une politique qui a démarré donc il y a au moins une dizaine d'années maintenant. Et je crois que c'est une bonne chose de faire en sorte que ces universités soient plus visibles pour attirer les meilleurs étudiants, pour attirer les meilleurs chercheurs. Evidemment le rôle d'un organisme national comme le CNRS c'est aussi, pas seulement bien sûr, mais c'est aussi d'aider les universités dans cette démarche. Vous savez que le système français est un peu particulier puisque les mille laboratoires du CNRS sont tous en fait des laboratoires joints avec les universités et les écoles. Donc on voit que le fonctionnement des universités est très lié à celui du CNRS en ce qui concerne la recherche. Et donc c'est probablement l'évolution la plus importante qui a vu le jour au cours de ces dernières années et qui est très positive. L'autre évolution qui n'est peut-être pas complètement entièrement positive, on va dire, c'est la multiplicité des structures qu'on a créées. Ce qui est un peu paradoxal puisqu'on parle souvent de simplification et je ne suis pas sûr qu'on ait toujours simplifié le système. Donc on a beaucoup, on a créé beaucoup d'outils. Peut-être parfois en oubliant que c'était que des outils. Et je crois qu'aujourd'hui il faut simplement considérer que la probabilité qu'on ait créé que des choses formidables n'était pas très grande. Cette probabilité, il faut qu'on ait cette évaluation. Et puis peut-être qu'on ait une évaluation qui ne soit pas outil par outil, parce que chaque outil en tant que tel peut avoir son intérêt. Mais le dispositif global fait qu'on a parfois des concurrences qui ne sont pas forcément positives. On a des choses qui peuvent être redondantes. Et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est qu'on soit capable d'avoir cette évaluation de façon à ce que la recherche française qui reste performante, c'est quand même le point essentiel. Aujourd'hui on continue à avoir une recherche française qui est parmi les toutes meilleures au monde. Il faut qu'on fasse en sorte que l'environnement dans lequel elle se développe, il continue à être performant de manière à ce que cette recherche qui encore une fois est de qualité, elle soit encore de qualité demain et après-demain. Et on sait que la recherche s'inscrit dans le temps long et que donc s'il y a des difficultés, il y en a quelques-unes, des questions d'attractivité qui sont aujourd'hui des signaux faibles. Il faut qu'on se donne les moyens de remédier à ces signaux faibles aujourd'hui parce que sinon les conséquences on les verra pas forcément demain mais plutôt dans cinq, dans dix ans et c'est ça qui est important aujourd'hui. Donc il faut poursuivre l'évolution entamée mais en étant capable encore une fois de faire un petit bilan, un grand bilan et d'avoir un système global, j'insiste sur la globalité, qui soit plus performant et plus efficace. Moi je suis convaincu que la recherche a un rôle essentiel dans notre pays et j'aime bien rappeler l'histoire de la création du CNRS puisque le CNRS a été créé le 19 octobre 1939, donc on fête nos 80 ans cette année. Donc 19 octobre 1939, c'est quelques semaines après la déclaration de guerre. Donc on peut se dire, excusez-moi, est-ce qu'on avait vraiment besoin de se préoccuper de la recherche à ce moment-là ? Et la réponse a été oui parce que la recherche était considérée comme un atout pour la France. Aujourd'hui les combats que nous avons à mener, les combats économiques, les combats sociaux, ils sont heureusement moins graves mais ils sont pourtant importants et je suis convaincu que la recherche française doit être mieux mise à contribution pour nous permettre d'appréhender ces questions sociales, ces questions économiques, ces questions industrielles. Et donc augmenter la pourosité entre les laboratoires académiques, en particulier le CNRS, et le reste de la société au sens large est absolument crucial. C'est pour ça qu'on développe les structures communes avec les industriels, on en a déjà aujourd'hui environ 150. On développe la création de start-up, on crée une centaine de start-up aujourd'hui, il faut en créer davantage, mais on développe aussi des questions avec la société sur des problèmes comme les gilets jaunes, le grand débat, ou l'apport de la recherche ne va pas être évidemment d'apporter des solutions pour demain après-demain, ce n'est pas notre rôle, mais de comprendre quels ont été les facteurs déclenchants, de comprendre quels ont été les facteurs d'expansion. Tout ça font partie des sujets sur lesquels la recherche a apporté et bien sûr à des sujets plus traditionnels comme le réchauffement climatique, comme les énergies renouvelables, et tout ça sont des éléments qui sont clés, et moi je suis convaincu que ce qui va faire la différence demain entre les grands pays à travers le monde, c'est cette capacité, c'est la capacité qu'ils auront ou pas à intégrer d'une certaine façon les résultats de leurs recherches dans le reste de la société. Et c'est un élément clé sur lequel on a fait beaucoup de progrès en France, la situation était moins favorable il y a une trentaine d'années, et je pense qu'on a encore des progrès à faire et je crois que tout le monde est conscient, en est conscient, et qu'il faut maintenant que l'ensemble des acteurs concernés travaillent mieux au quotidien. Aujourd'hui il y a une vraie compétition internationale entre les pays sur la recherche, il faut en être conscient. C'est une compétition qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coopération, mais il y a aussi une compétition. Et si on regarde la dépense française de R&D, c'est vrai qu'on est à peu près à 2,2% du PIB, alors que l'Allemagne va atteindre les 3%, que la Corée du Sud et Israël sont au-dessus de 4%. Donc c'est clair qu'il faut qu'on fasse attention à ça. C'est-à-dire qu'à un moment les évolutions de structures sont importantes, mais le nerf de la guerre c'est quand même l'argent. Et lorsqu'on dit 2,2% du PIB, c'est à peu près 0,75% qui vient de l'administration et 1,45% qui vient des entreprises. Si on se rappelle, l'objectif de Lisbonne à 3%, c'était 1% pour l'administration, donc il manque 0,25%. C'était 2% pour les entreprises, il manque 0,55%. Donc on a un petit déficit là dont il faut qu'on soit conscient et sur lequel il faut faire porter un effort des deux côtés. Maintenant ça ne suffit pas et je crois qu'il faut aussi réfléchir aux structures, il faut aussi réfléchir à l'accueil des chercheurs. Donc les structures, c'est les structures publiques, avec parfois une concurrence qui n'est pas utile entre des structures publiques qui ont été créées récemment, et donc ça rejoint le bilan que j'évoquais tout à l'heure. Mais les structures, c'est aussi les structures avec le secteur privé. Je crois qu'il faut qu'on développe plus encore ces structures, à la fois avec les grands groupes, mais aussi avec les ETI. On sait qu'en France on a un tissu d'ETI qui est moins dense que ce qui peut exister en Allemagne par exemple, mais pour autant il faut qu'on sache mieux travailler ensemble. Et de manière générale, je pense qu'il faut qu'on arrive à augmenter la porosité entre le milieu socio-économique et le milieu académique, c'est un enjeu important. Et puis il faut qu'on continue à être attractif au niveau international, ça je crois que c'est essentiel. Il faut qu'on attire deux très bons étudiants en France, il faut qu'on attire deux très bons chercheurs en France. Et ce qu'on espère, c'est que ce qu'on espère tous, c'est que le projet de loi de programmation pluriannuelle sur la recherche qui est en gestation, va permettre d'abord de prendre conscience des enjeux et puis de commencer à apporter des éléments de solution pour faire en sorte que, encore une fois, la recherche française qui est de qualité continue à être de la même qualité, mais encore une fois, soit encore plus en lien avec le reste de la société. Merci d'avoir regardé cette vidéo !